12 rangées du point de riz pour terminer la réalisation de la manche alors ça c'est la dernière rangée dans une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers alors pour arrêter le travail on va continuer avec le point de riz donc c'est une maille à l'envers on fait une maille à l'endroit une maille tricotée à l'envers ici on va faire en sorte d'avoir le nombre exact pour la seconde rangée du point ajouré donc je glisse une maille alors je fais je vais glisser la maille de cette manière je tricote deux mailles ensemble une fois et je fais un surjet double donc je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue vous avez après une maille tricotée à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit c'est quatre vous allez refaire un surjet double voilà comment une maille à l'endroit cinq mailles on fait un surjet double vous faites cinq mailles vous faites un surjet double jusqu'à la fin de la rongée on rabattre la maille glissée sur la maille obtenue on fait une maille tricotée à l'envers une maille tricotée à l'endroit une maille tricotée à l'endroit une maille tricotée à l'envers et vous allez refaire donc la et on termine encore par un surjet double et surjet double et vous terminez donc la rangée des diminutions alors ici sur la rangée retour vous allez donc tricoter votre point la deuxième rangée du point à jour et donc vous allez prendre la dernière rangée ici j'ai une maille à l'endroit une maille tricotée à l'envers une maille à l'endroit une maille donc vous avez la deuxième rangée du point de riz et vous tricotez sur toutes les mailles alors donc sans erreur aussi de ma part lorsque vous allez réaliser les surjets doubles il va vous rester 32 mailles sur votre aiguille alors moi j'ai 32 mailles sur mon aiguille après la série donc des diminutions pour arrêter le travail on fait deux mailles ensemble on remet la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et on fait de nouveau deux mailles ensemble et enfin ainsi sur toute la rangée avant de passer à la suite de la réalisation de notre cache coeur alors n'hésitez pas si vous avez des questions vous me laissez en un commentaire et je vais vous reprendre on termine la rangée alors on va laisser un bout de fil et ce qui va nous permettre donc de faire la couture tout à l'heure avant de passer à la réalisation donc à la suite de notre réalisation donc on laisse un petit bout de fil et on va cette fois ci donc simplement réaliser la couture invisible si vous regardez mes vidéos déjà vous saurez comment réaliser donc cette couture invisible c'est très facile et on a un très bon résultat à la fin de la couture donc on fait la couture on se retrouve après et Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Comme ceci. Donc il faut laisser un bout de fil au cas où la couture va se défaire. Donc vous avez donc la possibilité de refaire une seconde fois la couture. Alors voilà comment réaliser les manches de notre cache-cœur. On passe à la suite de notre réalisation. Cette fois-ci, on va réaliser le dos et les deux devants. Alors voilà ce qu'est ce qu'on nous donne. Vous avez donc cette première partie alors facile à réaliser. Alors on va passer la réalisation du dos et des deux devants. Pour cela, on va prendre un crochet. Vous allez voir c'est très simple. Donc on a référence ici. Donc la première partie, la dernière rangée je dirais. Et cette fois-ci, on va relever pour cela. Donc on va relever au total. On va faire une, deux, ici, trois, quatre, cinq, six. Donc au total, on va relever pour, je disais, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va relever les mailles, on va les placer sur notre aiguille. Voilà. Alors vous allez relever 25 mailles au total pour la formation d'une autre devante. Donc on va relever 25 mailles de chaque côté. Alors ici, on va ressortir l'aiguille, pardon le crochet. Et on va placer donc les 25 mailles sur notre aiguille. Alors. Voilà. Donc ça nous fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt, vingt, vingt-hune, vingt-hune, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-quatre et vingt-cinq mailles. Donc voilà. 25 mailles relevées pour la formation de notre devant. Alors lorsque vous allez relever les 25 mailles, nous avons ici alors le dos. Alors moi je vais changer simplement le sens de mon aiguille parce que je vais récupérer les mailles de notre, les mailles du dos pour les tricoter ensemble. Donc je vais les placer sur mon aiguille pour pouvoir, pour avoir la possibilité de tricoter les mailles du dos. Voilà. Placez l'aiguille pour les mailles du dos. Récupérez cette partie. Avant donc de tricoter les mailles du dos, alors je vais laisser. Voilà donc après avoir bien positionné les mailles, je vais récupérer donc ce marqueur. Voilà. Je vais donc le placer de nouveau sur mon aiguille. Alors après avoir donc positionné, je disais les mailles, je vais faire. Pour la suite, je pose un marqueur. Je tricote les deux mailles de séparation. Je tricote les mailles du dos. Donc première rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit sans augmentation. C'est à la troisième, à la deuxième rangée qu'on va réaliser donc les premières augmentations. Alors je termine avec les mailles du dos ici. Je prends le marqueur et j'ai les deux mailles de séparation. Alors il y a des gens qui travaillent à côté. Il y a des fois qu'il entre un peu. Je place le marqueur. Alors ici, je vais plier. Donc je vais plier. Pardon. Je disais plier. Donc je vais plier cette petite partie. Et je vais faire la même chose. Donc je vais relever ici aussi 25 mailles que j'ai placées de nouveau sur mon aiguille avant de faire la deuxième rangée. Donc la rangée retour. Alors qu'avant qu'en crochet, vous allez relever 25 mailles. Voilà, donc pour la première partie, on va relever 25 mailles que l'on va placer sur notre aiguille avant donc de faire la rangée retour. Donc on va tricoter la rangée retour tout à l'envers. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà, on va bien relever les mailles et puis les positionner et puis les placer sur notre aiguille. Alors, tout à l'heure, on va monter, pardon, on va relever 25 mailles. Voilà, donc j'ai relevé les 25 mailles. Je retire mon aiguille. Je vais placer les 25 mailles sur mon aiguille, comme ceci, avant de faire la rangée retour. Donc je vais tricoter à l'envers. Voilà, à la côté-ci. Voilà, il faut faire attention à ne pas laisser échapper donc une maille relevé. Voilà, donc. Alors, 25 mailles de chaque côté et vous avez les mailles du dos. Et pour la deuxième rangée, on va tricoter une rangée retour. On va tricoter une rangée retour à l'envers. Avant de commencer, donc, les augmentations pour former la suite du dos et les deux devants. Et voilà, donc, on termine la rangée retour. La rangée à l'envers. On va passer à la troisième rangée. Donc, on va tirer bien ici pour ne pas laisser échapper une maille. Voilà. Donc, la rangée retour terminée, la dernière maille à tricoter à l'endroit. Alors, on tourne le travail, donc. Lorsqu'on va commencer la troisième rangée, on va tricoter les 25 mailles. Les 25 mailles augmentées. Alors, vous allez m'excuser parce qu'il y a des gens qui travaillent à côté. Alors, pour le bruit du fond, on va tricoter les 25 mailles jusqu'au marqueur. On va tricoter jusqu'au marqueur. Et lorsqu'on arrive au marqueur ici, on va faire un jeté. Donc, c'est les deux rangées qu'on va répéter tout au long de cette troisième partie. Vous faites, vous laissez le marqueur, vous faites les deux mailles tricotées à l'endroit, un jeté, vous tricotez les mailles du dos. Donc, vous allez tricoter toutes les mailles du dos à l'endroit. Après le jeté, vous allez les tricoter à l'endroit. Deux mailles de séparation, un jeté, vous tricotez les mailles du dos jusqu'au marqueur. Lorsque vous êtes au niveau du marqueur, donc, vous terminez toutes les mailles. Vous faites de nouveau un jeté, donc, deux jetés pour le dos, deux mailles de séparation à l'endroit, un jeté pour le devant et on tricote les 25 mailles. Alors, donc, voilà, vous allez réaliser deux augmentations. Donc, vous allez réaliser deux augmentations jusqu'à avoir 36 mailles pour le devant et donc, vous aurez le total pour les... Pardon, j'ai dit 36. Pardon, j'ai dit 36. Alors, il faut que je me retrouve un peu. Alors, 36... Non, 46 mailles pour chaque devant et vous aurez donc les mailles du dos. Alors, pour les mailles du dos, ça va être un peu plus parce que vous aurez à faire deux jetés. Donc, 46 mailles pour chaque devant et les mailles du dos parce que je me suis perdue un peu tout à l'heure, on calcule pour les mailles du dos. Et puis, la deuxième rangée, la rangée retour, vous tricotez toute la rangée à l'envers. Donc, vous allez reputer ces deux rangées. Un jeté pour chaque devant et deux jetés pour le dos. Donc, 46 mailles, vous aurez au total 46 mailles pour le devant. Donc, vous allez réaliser 26 jetés pour le devant. Donc, ça va vous donner quelque chose de... Voilà. Donc, vous allez reprendre ces deux rangées. Rangée des jetés et ranger tricoté à l'envers. 26 jetés au total pour le dos. Ça va vous donner donc 52 jetés pour le... Pardon. 46... 26 jetés pour le devant. Donc, 52 jetés pour le dos. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai travaillé un peu plus vite parce que tout à l'heure, j'ai eu un petit problème avec Amélie. Donc, alors, j'ai fait un petit résumé. Lorsque vous allez avoir donc 46 mailles pour chaque devant, on tricotera donc, première fois, 4 rangées en jersey en droit, à part du point de riz. Donc, 4 rangées et vous réalisez une boutonnière. Alors, vous allez m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai eu un petit problème avec Amélie. Elle a fait un peu de n'importe quoi. Alors, donc, j'ai été obligée de tricoter sinon, j'allais prendre un peu du retard. 46 mailles pour le devant et puis, vous montez 6 rangées du point ajouré. Encore 6 motifs. Donc, 6 petites graines du point de riz. Vous montez 6 graines et puis, vous réalisez une boutonnière. Donc là, je suis sur la dernière rangée. Donc, je vais monter une rangée allée. Après la réalisation de la boutonnière, je vais monter 2 rangées du point de riz pour avoir au total 6,7 8 petites graines du point de riz. Alors, lorsque vous allez terminer ici, vous allez... Donc là, je suis sur la rangée allée. Alors, pour la rangée retour, vous allez voir. on va passer à la réalisation de cette petite rangée qui va orner notre cache-cœur. Donc, vous prenez votre laine, une décoration pour Noël. donc, j'ai pris du rouge. Alors, pour celles qui ont déjà regardé le tutoriel passé, vous avez déjà vu comment j'ai réalisé ce tutoriel avec cette laine pour décorer le porto. Alors que là, c'est très simple. on va réaliser cette bordure donc qui va être un peu... qui va avoir des volants au crochet. Alors, déjà, je m'excuse parce que j'ai toujours confondu mailles serrées et mailles coulées en crochet. Alors, vous allez m'excuser pour les spécialistes en crochet. Je m'embrouille souvent. Alors, on va réaliser cette bordure de cette manière. Donc, vous allez tricoter trois mailles simples individuellement en séparant par une maille chaînette. Donc, lorsque vous allez faire trois mailles individuellement, vous faites une maille, une maille chaînette, donc, une maille séparée par une maille chaînette la première fois. Vous allez faire cinq, comme ceci. Donc, vous avez votre ornement qui va se retrouver à l'extérieur. Voilà pourquoi. Donc, vous allez réaliser cette décoration comme si vous allez faire une nouvelle rangée du point de riz. Voilà. Je vous laisse réaliser cette partie et on se retrouve pour la suite. Donc, vous allez le faire tout autour. Donc, faites deux. Après, vous allez faire trois mailles tricoter individuellement. Donc, trois mailles toujours séparées par une maille chaînette. Après, vous allez tricoter deux mailles comme ceci. Alors, vous allez faire, vous allez répéter cette séquence sur les mailles du dos, à part du devant, les mailles du dos et les mailles du second devant. Alors, je vous laisse le travail. Voilà. Alors, moi, je fais le tour. Donc, voilà, le dos. Non, le premier devant, vous avez ici. Premier devant, vous avez le dos et on va terminer par le second devant. on coupe le fil. On fait un noeud et on va passer à la réalisation du col. Alors, pour le col, pour le col, vous allez, excusez-moi, je vais chercher les explications parce que j'ai mélangé et tout mélangé. Voilà. Avec votre vie ici. C'est Boulero 3 ans, 4 ans. Alors, voilà. Donc, voilà le résultat que nous avons après cette première rangée de décoration pour le corps, donc, de notre cache-cœur. Alors, pour les manches, ça va être la même chose. Vous allez réaliser la rangée sur toute le poignet de la manche. Pour la réalisation du col, vous allez prendre un crochet et vous allez relever, donc, 20 mailles. Donc, en partant, au total, vous allez relever 84 mailles. 84 mailles sur les 84 mailles. Après, vous allez les placer sur votre aiguille et on va monter. Pour cela, donc, pour le col, on va monter 12 rangées du point de riz. 12 rangées du point de riz et on va terminer par la rangée décoration. Donc, on va poser, on va tricoter notre laine de décoration pour terminer le col de notre brasser, pardon, de notre cache-cœur. Donc, 80, 82, 84 mailles, 82 mailles, 84 mailles. Je crois que j'ai dépassé de 2 mailles. 82 ou bien 84 mailles pour le col de notre cache-cœur. Et voilà, donc, lorsque vous aurez relevé donc les 84 mailles, comme je dis tout à l'heure, on va réaliser, on va donc passer, c'est ça, on va changer, donc, on va passer aux aiguilles numéro 3 et demi comme pour la réalisation du poignet, on va passer, on va tricoter donc 8 rangées, 12, je crois 12, pardon, on va réaliser, on va tricoter 12 rangées du point de riz. Alors, vous m'excusez parce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai réalisé il n'y a pas si très longtemps, il y a quelques jours, un cache-cœur identique, donc ça, c'était pour une taille de 2 ans, 3 ans, voilà pourquoi j'ai toujours ce petit truc humeuré que je répète souvent, donc, on va, oui, les 8 rangées, c'était pour le cache-cœur 2 ans, 3 ans, voilà, donc, 84 mailles, on va monter 12 rangées du poignet de riz avant de faire donc la même rangée de décoration ce qu'on va refaire ici, donc, lorsque vous êtes sur la rangée de retour, voilà, vous avez les 12 rangées du poignet à jouer, donc, lorsque vous êtes sur la rangée de retour, vous avez votre ouvrage assez comme celui-ci, donc, là, vous êtes sur la rangée de retour, je vais couper le fil et je vais réaliser, alors, excusez-moi pour le bruit du fond parce qu'il y a des gens qui font un peu de n'importe quoi à côté, je vais réaliser et je vais vous débrouiller, voilà donc vous allez réaliser la bande pour décorer le col vous allez réaliser donc cette rangée sur les 84 mailles et puis pour finir amélie s'il te plaît arrête pour terminer cette rangée on va simplement joindre donc les deux les deux côtés donc le col non je ne rigole pas le col et donc la rangée du devant donc vous pouvez le constater c'est très facile à très facile à faire surtout si vous avez cette laine alors c'est sûr que vous pouvez la trouver dans les merceries alors moi j'ai acheté mon revendeur ici et voilà donc chers amis donc terminé à la réalisation de cette partie du col tu vas te blesser qu'est ce qui va pas faire ça on ferme le tout on va terminer donc par un simple nœud mais déjà vous aurez posé votre bouton voilà alors pour la pour la manche pour les manches vous allez refaire la même chose donc vous commencez par le bas pour réaliser cette heure cette rangée vous allez commencer par le bas et c'est donc le tour de votre manche pour tricoter les ouvertures voilà donc chers amis terminé notre cache-cœur alors très facile à faire tout est en jersey pas de point à jouer et pas de point fantaisie simplement en jersey alors moi j'ai déjà posé mon boutonnière voilà il me reste juste à donner à lui donner donc au pressing pour un repassage à sec et puis attendre le 23 le 24 le 25 décembre pour la fête alors je vous souhaite à toute un très bon week-end je vous dis encore merci pour vos messages d'encouragement merci pour vos remarques merci pour votre soutien et j'espère que l'année prochaine elle sera aussi remplie que cette année qui va se terminer bien des choses à vous portez vous bien et surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel oh